La toiture droite Cette séquence présente néanmoins un bon nombre d'opérations communes aux autres toitures. La toiture repose sur un châssis en forme de trapèze. Préparation du chéneau Déconditionnez le chéneau avec le défilmeur. Posez un joint de colle élastomère autour de votre extrémité de chéneau. Fixez la plaque d'embout à l'aide des rivets au chéneau gouttière. Nettoyez le surplus de colle avec un chiffon. Étanchez l'intérieur du chéneau en plaçant un cordon de joint silicone. Astuce de pro, pour étaler le silicone, humidifiez préalablement votre doigt pour éviter qu'il ne colle. Effectuez la même opération sur l'autre embout. Votre chéneau est maintenant prêt à être posé. Pour travailler sur la toiture, utilisez deux escabeaux de part et d'autre de la structure. Placez des cales de centrage le long de votre cadre. Déposez un cordon de colle élastomère. Solidarisez votre chéneau en vissant aux emplacements prépercés, sur le cadre de façade et sur les trapèzes latéraux. Une crépine est collée aux emplacements de la descente des eaux pluviales à l'intérieur du chéneau gouttière. Le tuyau de descente vient s'emboîter dans la crépine et se clipser sur le collier. La pose du solin, vous allez maintenant fixer le solin sur le mur en suivant le traçage effectué. Le solin est une pièce vissée chevillée au mur. Elle repose de chaque côté sur les poteaux. Présentez le solin, assurez le niveau, pointez les trous de fixation, percez avec une mèche de 8 et chevillée, placez un cordon de colle élastomère et vissez le solin sur le mur, vérifiez et réglez le niveau, calé si besoin. Posez les rives de chaque côté de la structure. Placez un cordon de colle élastomère. Vissez-les sur le solin, sur les trapèzes et sur le chéneau gouttière aux emplacements prépercés. Les chevrons sont posés sur le solin et sur le chéneau gouttière. Respectez l'ordre indiqué sur la notice de pose. Des emplacements avec des trous prépercés sont prévus pour accueillir les chevrons. Pose des plaques Placez les plaques de toiture en suivant l'ordre indiqué sur les étiquettes et la notice de pose. Réajustez le joint du solin au-dessous des plaques. La pose de joint d'étanchéité du solin Chaque type de solin dispose de son type de joint d'étanchéité qui se clipse dans le profil du solin. Respectez la numérotation de chaque joint. Les parts close sont posées sur les chevons. Placez votre joint sous la part close en suivant les gestes présentés dans cette vidéo. Les joints de part close sont prédécoupés à la bonne longueur. Ils assurent l'étanchéité des plaques de toiture. La main de bois vous sert à placer le joint sous la part close. Poursuivez avec la pose de la bavette par tempête. Elle vient se placer sous les joints des parts close de chevron et à visser. L'étanchéité Utilisez le joint silicone élastomère pour assurer l'étanchéité du solin au mur, des têtes de rive et des têtes de chevron. Attention, l'étanchéité réalisée au sol et au mur doit être réalisée avec un produit type 6K11FC conformément à la notice. Étanchez les têtes de vis apparentes sur la toiture. Une fois votre étanchéité terminée, posez votre corniche décorative. Vissez cette corniche sur le chéneau gouttière.